Bonjour et bienvenue sur Surviving Mars, un super jeu que je vais vous faire découvrir ce soir. Surviving Mars, c'est un jeu qui ressemble un peu à SimCity. Si vous avez connu ça dans le temps, je ne parle pas des Sims, je parle de SimCity où on construisait des villes, sauf que là, on va construire des colonies sur Mars. Il y a plein de choses à faire, je vais juste faire une petite introduction sur comment lancer sa première partie et quoi faire pendant sa première partie. C'est parti ! Donc voilà, je vais paramétrer ma mission. Je vais choisir un sponsor. J'ai plusieurs sponsors. Vous voyez que les premiers sont des missions plutôt faciles. C'est celles qu'on va prendre, mais ça peut aller assez loin. Donc là, quand vous commencez, vous avez moins de funding, vous avez moins de fonds pour démarrer, vous avez moins de gens qui veulent aller sur Mars. Etc. Etc. Donc nous, on va prendre la première. Après, vous allez pouvoir choisir le profil de votre dirigeant de mission. Vous, quoi, en fait. Et là, c'est pareil, vous allez avoir des avantages à chaque fois. Donc ce n'est pas une création de perso, bien entendu. C'est juste que vous choisissez l'avantage que vous voulez avoir. Donc là, on va prendre au random, au hasard. Vous pouvez choisir votre logo de mission, bien sûr. Et vous avez aussi des mystères que vous pouvez avoir. C'est un peu des quêtes qui vont se dérouler sur Mars. Pour l'instant, je vais mettre non, juste pour vous montrer, ça ne m'intéresse pas. Alors après, vous pouvez aller très loin dans la personnalisation en allant dans les game rules, dans les règles de jeu. Et là, vous pouvez choisir plein de trucs qui vont modifier votre façon de jouer. Là, juste pour vous montrer le début de partie, je vais prendre préfab, easy maintenance, easy recherche, endless supplies, fast rocket, fast scanning, free consumption. En gros, je mets et no disaster. Et no events. Ça, c'est, on va dire, une base si vous voulez jouer en mode ultra facile juste pour découvrir le jeu en mode bac à sable. C'est parti. Donc là, j'ai tout. Tout est rappelé ici. Et next. Donc là, deuxième étape, je vais paramétrer ma première navette qui va aller sur Mars. Donc, il y a déjà une base. On va dire que c'est la charge recommandée. Si je veux, je peux enlever quelques trucs. Là, je ne vais pas le faire pour la première. Et puis, on va voir ce que ça donne. Vous avez des bâtiments préfabriqués, comme on disait, des véhicules. Donc, le véhicule commandeur qui permet de commander des drones, qui vont aller construire vos constructions, un explorateur et un transport. Les drones, comme je le disais, donc très, très important. Et après, c'est des matières premières. Et aussi, des sondes orbitales pour aller scanner plus vite certaines zones. C'est parti. On lance. Après, là, vous allez devoir sélectionner le point où vous voulez mettre votre colonie. Donc là, je vous conseille de passer quelques minutes quand même à regarder un peu la map. Donc, clic droit, vous allez pouvoir faire tourner la carte. Et clic gauche, vous allez pouvoir observer à chaque fois les endroits. Et donc là, je me rends compte que c'est, par exemple ici, un coin de 968 mètres, moins 96 centimètres d'altitude, qui fait moins d'un degré en temps en moyenne. C'est relativement plat, mais surtout qu'il n'y a pas de trucs de danger, comme des météores ou des orages de poussière. ou des vagues de froid, ce qui est très, très embêtant quand vous avez des dômes. Donc, voilà. Et donc, dans les ressources, il n'y a pas beaucoup de conclut de béton pour commencer. Ce qui peut être un peu embêtant. Donc, vous pouvez vous balader comme ça et trouver un coin. Sinon, vous avez aussi des spots qui ont été repérés et qui sont pas mal. Ça, c'est pas mal. Dans un degré relatif de flat. Ok, vendu. Et on est parti. Start. Donc, on va arriver avec notre navette. Voilà, welcome, etc. Donc là, on était au hasard sur le profil du commandeur, du capitaine de la mission. Donc, on a un ingénieur hydraulique. Donc, ça peut être pas mal. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est de sélectionner là où on veut se poser. C'est-à-dire qu'on a sélectionné le point où on voulait se poser. Là, maintenant, il faut qu'on sélectionne la case où on veut se poser. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre la case, la première qui est désignée. Celle-là. Donc ça, c'est juste un mouvement, un scroll avant pour aller d'avant en arrière sur la caméra. Là, bon, on voit qu'on a un point d'eau. On voit qu'on a un point de béton. Ce qui est très bien, mais ça ne va pas faire la maille. Alors, pour se déplacer, c'est sur les bords de l'écran. Il faut taper sur les bords de l'écran. Il n'y a pas grand chose dans ce point. Et c'est normal. Vous allez voir pourquoi. Est-ce qu'on n'a pas encore exploré ? Comment est-ce qu'on saurait où sont les trucs ? Donc, on va repasser en mode comme ça. Et vous voyez ici, on a quatre sondes orbitales. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller voir ce qu'il y a autour. Je vais en prendre une. Je prends ma sondes orbitales. Et là, c'est en vert. Je vais aller voir ce qu'il y a juste au-dessus de l'eau. Il n'y a pas grand chose. Genial. J'en ai quatre. Donc, il ne faut pas non plus. Ah, ben voilà. Là, déjà, on est mieux. Là, déjà, on est mieux. Donc là, les S que vous voyez, ce sont des métaux rares. C'est très bien. Et puis, il y aura un autre dépôt de béton aussi. C'est bien. Le problème, c'est que je n'ai pas encore de métaux tout court. C'est-à-dire que vous avez des métaux rares et des métaux tout court. Alors, je vais quand même essayer d'en trouver. Si il y en avait par là, ce serait bien. Bon. Dernière sonde, dernière chance. Je regarde des coins qui sont plutôt plats parce que ça va être compliqué dès le départ de construire dans des coins... Je dirais qu'on sera assez loin de l'eau. Ok, on va le tester là. Bon. Ben, on n'a pas d'eau. Bon. Alors, dans ce cas-là, maintenant, vous avez à chaque fois que vous en revenez à cet écran, vous pouvez sélectionner 9 cases où il y a une sonde qui va passer de temps en temps pour aller explorer des cases. Mais c'est beaucoup plus lent. Là, c'était les 4 premières sondes. C'est un peu les 4 cases gratuites. Donc, vous sélectionnez, vous les mettez à la queue. Bien sûr, vous faites un peu l'escargot autour de là où vous allez vous installer. Et vous pouvez en mettre 9 à la queue. Ok ? Donc ça, au fur et à mesure, vous allez découvrir des choses. C'est pas tout ça. On a une navette qui est là et qu'il va falloir poser. Je reviens ici. Donc, de préférence, mettez-vous près d'un dépôt de béton. Parce que ça va être votre matière première pour construire. Et près d'un point d'eau, parce que c'est important. Pour après, pour pouvoir amener des côlons, il vaut mieux leur mettre un point d'eau à proximité. Tant qu'à faire des métaux rares, on ne va pas être trop loin. Bon, enfin, on va se poser. Alors, la première fois, on va se poser sans aires d'atterrissage. On en construira une après, mais là, on va juste se poser comme un flanc. Ici. Vous voyez la petite ombre qui arrive. Tout de suite, je vais en profiter pour vous dire qu'en bas à gauche, vous avez 4 niveaux de vitesse. Pose, vitesse normale, vitesse un peu accélérée x3 et vitesse x5. Autant vous dire que c'est très pratique quand vous avez pas mal de choses en cours, d'accélérer. Et après, dès qu'il y a un problème, de revenir en mode normal. Alors, je n'ai pas trouvé comment désactiver les tutos. Donc, à chaque fois, je mets la table. Et donc là, on peut zoomer un peu. Parce qu'on peut zoomer pas mal quand même. Voilà. C'est assez marrant, ça. Donc, on vient de faire débarquer notre fusée avec les petits drones que vous voyez ici. Donc, on a 3 véhicules. Comme je le disais, le commandeur qui a, lui, 4 drones rien qu'à lui. Et ce sont des drones qu'on peut envoyer n'importe où pour aller construire des choses. Vous avez l'explorer. Donc, l'explorer, c'est lui qui va aller voir des anomalies. Vous verrez, au fur et à mesure que la sonde découvre la planète, vous allez avoir des petits encarts jaunes avec des petites loupes ou des petites fioles scientifiques. Et vous pourrez y envoyer votre explorer pour découvrir de nouvelles choses ou des ressources ou des phénomènes. Et enfin, ici, on a un transport. Le transport, très sincèrement, si là, c'était pas pour vous montrer, je l'aurais pas pris dès le départ. Parce qu'il sert pas forcément à grand chose. Son boulot, c'est de transporter des ressources. Et vous pouvez faire des routes régulières pour qu'il fasse la navette entre un dépôt et un autre. Voilà. Mais ça a pas beaucoup d'intérêt. C'est vrai. Les drones font ça très bien au bout d'un moment. Et même des navettes, quand vous en avez, après, qui volent. Donc, là, voilà. On a notre super fusée qui est arrivé. On a nos trois véhicules et on a nos drones. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, vous le voyez ici en bas. Voilà. La première chose qu'on va faire, clairement, c'est de les envoyer construire quelque chose. Comme ça, ça nous aura le temps de vous montrer autre chose. Donc, clic droit, vous avez ici un menu, un double menu qui s'affiche. Donc là, dans le premier, vous avez, on va dire, les bases, les structures de base. Le drone hub qui vous permet, quand vous en placez un un peu loin, de dispatcher des drones autour. Parce qu'il faut savoir que si les drones sont trop loin, soit du véhicule commander, soit d'un hub, ils ne pourront pas aller construire plus loin. Donc, il en faut un de temps en temps. Ça, on s'en fiche, on verra plus tard. Tout le reste, on verra plus tard. Donc, ça, c'est des infrastructures. Ça, c'est le landing pad, justement, qu'on construira après pour que la fusée puisse se poser tranquillement. Après, vous allez avoir tout ce qui est énergie. On en reparlera un peu plus tard, mais vos bâtiments vont avoir besoin d'énergie pour fonctionner. Et vous avez le choix entre des panneaux solaires, mais du coup, qui fonctionnent que le jour. Des turbines avant, mais qui peuvent s'encrasser. Des sterling generators qui se bloquent quand il y a des orages de poussière. Et enfin, des réacteurs à fusion, ce qui est bien sûr le nec plus ultra, mais qu'on peut avoir que plus tard. Dès que vous faites de l'énergie, pensez à faire un accumulateur pour stocker l'énergie que vous produisez et pouvoir la redistribuer après. Également, vous aurez des câbles de connexion au courant. Voilà, donc ça, on va voir bientôt ce que ça fait. Et on va arriver à la production. Donc, c'est la première chose qu'on va faire. Je vous disais, c'est un extracteur de béton. Là, vous avez vraiment les trucs de production de matières premières. Vous voyez, c'est mis à chaque fois, métaux rares. Ça, c'est pour recycler les cailloux. Le polymère électronique, les composants. Une raffinerie de fioul, parce que si votre fusée, vous voulez qu'elle reparte vers la terre pour chercher des colons, il va falloir du fioul. Et enfin, une usine de drone, puisque c'est utile d'en avoir une sous la main pour faire d'autres drones. Donc là, comme je vous le disais, on va faire un extracteur de béton. On va le positionner là, sur le truc. C'est pas obligé d'être pile sur le bleu. Tant que vous êtes sur le jaune, là, il... Après, vous voyez, il vous dira... Non, là, il n'y a pas de dépôt. C'est à peu près ici. Vous voyez, les drones se mettent en marche. C'est pas très rapide. Dans la foulée, on va mettre une alimentation électrique. Moi, j'aime bien les Starlink Generators. Et dans la fusée de base, on vous en met 8. Vous voyez, le petit 8 ici, c'est 8 préfabriqués. Donc bon, on va en profiter. Si je le mets juste à côté, en plus, j'aurais pas besoin de faire de câbles. Là, je vais pas le faire juste pour vous montrer pour les câbles. Je vais le mettre un peu plus loin. Voilà. Et ici, je mettrai des câbles. Donc les câbles, voilà, je peux les faire facilement. Donc là, à partir du moment où j'en ai fait un, c'est bon, il va être encore plus loin. Ah non, c'est plus loin, pardon. Hop, tac, tac. Voilà, donc mes petits drones sont prêts. Donc vous voyez que le bâtiment disait qu'il n'avait pas d'électricité. Si celui-là dit qu'il n'a pas d'électricité, qu'il doit être connecté à quelque chose qui consomme de l'électricité, ça y est. Donc on a ma bétonnière qui fonctionne. Tant qu'à faire, comme je vous disais, je vais mettre un accumulateur juste à côté. Comme ça, ils sont reliés. Si ils sont sur une case adjacente, ils sont reliés. Pas besoin de faire de câbles. Voilà, et comme ça, on pourra mettre de l'énergie dedans pour autre chose. Vous voyez un truc qui clignote en haut à gauche, c'est la recherche. Parce que pour l'instant, on n'a pas lancé de recherche. Vous y accédez soit par là quand ça s'active, soit ici, dans la barre en bas avec tout ce qui est recherche. Donc voilà, donc là, on arrive sur le tableau des recherches. Mine de rien, il est relativement simple à comprendre. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ça ressemble à des arbres de compétences dans n'importe quel jeu. Vous allez voir ici que vous en avez qui sont déjà un peu avancés. C'est-à-dire que ça vous prendra moins longtemps de le faire. Alors après, allez explorer. Vous voyez, il y a plusieurs domaines. Et les breakthroughs, ce seront les grandes découvertes que vous pourrez faire. Notamment en envoyant des fusées dans d'autres parties de mars. Je vous expliquerai ça dans la deuxième vidéo. Donc cette première vidéo, c'est juste pour vous montrer comment faire sur la colonie de base. Donc là, on va juste lancer des choses. Hop, le turbine. Ça, c'est bien parce que ça permet d'avoir plus de fond. Les applicantes s'enverra plus tard parce que ce n'est pas vraiment l'urgence. On va mettre que les fusées requièrent moins de fuel. Ça peut être bien. Et ça, c'est un upgrade sur ce qui va générer de l'eau qui leur permettra de faire plus d'eau. Bref, on s'en fiche pour l'instant. Il y en a plein à découvrir. Ça va jusqu'en bas. Déjà, ça devrait les occuper pendant quelques jours. Là, vous avez les sols. Comme je disais, le nombre de jours qui défilent. OK. Bon, on a un dépôt de béton. C'est bien. Par contre, le dépôt de béton, il va falloir qu'il va retirer des cailloux, les casser. Mais il va quand même générer du caillou, des déchets. Donc ici, on va aller dans Storage. Donc tout ce qui est entrepôt. Et on va faire un site, une décharge. Large Dumping Site. On va faire juste à côté. Ça ne prend pas de l'électricité. Ça ne prend rien. Et comme ça, ils pourront stocker les cailloux ici. Ce n'est pas très rapide. Je vais accélérer un peu. Et puis, le béton qui va faire, il faut qu'ils puissent le mettre quelque part. Du coup, soit on va faire un Universal Depot. Dans ce cas-là, ce sera un dépôt qui servira à tous les types de ressources. Soit un dépôt particulier pour le concrete, pour le béton. Donc, vous voyez, ce tout petit, ça fait deux cases. On peut le mettre là. Pas besoin d'être relié non plus à l'électricité. Voilà, ça y est. Là, les drones s'excitent. Vous voyez, si je zoome, pour l'instant, le béton a été mis là. Mais la zone est toute petite. Elle va être vite faible. C'est parti. Et les cailloux, vous voyez, commencent à arriver ici. Là, on a vraiment la base. Alors, on en est où de nos scans ? Ils ont scanné. Ici, ils ont découvert des petites choses, mais pas très intéressantes pour l'instant. Bon. On va attendre un peu. OK. Alors, ça, c'est bien. On a du béton. Donc, ah oui, les ressources, vous allez les voir ici. Là, par exemple, pour l'instant, j'ai généré 15 de béton. Chouette. Ici, ce sera les métaux. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'a pas trouvé de métal. Ça sera la nourriture. La nourriture, on va la générer avec des fermes, etc. Et ça sera les métaux rares. Vous allez avoir aussi ici des indicateurs très importants, comme l'électricité. Donc, ce que vous produisez, la demande et ce que vous avez en réserve. L'oxygène et l'eau. Tout ce qui est life support. Et après, vous avez les autres matières, on va dire secondaires. Tout ce qui est polymère, machine parts, donc les composants, le fuel et l'électronique. Ça, on ne l'a pas produit. C'était dans la navette, dans notre fusée de base. Voilà. Donc, pour l'instant, on a 10 drones. On a zéro personne. On a zéro maison. On a zéro travail. Et on a 9 cailloux. OK ? Tout à tout ça, on va peut-être faire autre chose. Alors, deuxième chose qu'on va faire. Life support, on va avoir plusieurs choses. Le moxy, ici, c'est ce qui va nous donner de l'oxygène. Il faudra le mettre avec lui aussi son accumulateur d'oxygène, son réservoir d'oxygène. Là, vous avez un water extractor, donc c'est ça ce qu'on va faire. Vous avez deux façons d'avoir de l'eau. Soit vous avez des dépôts d'eau, comme ça. Là, du coup, il faut extraire l'eau, très simplement. Et vous pouvez aussi avoir, si vous n'avez pas d'eau, des moisture evaporator. Donc, il récupère l'eau dans l'air, dans l'atmosphère. C'est moins efficace, bien sûr, que l'extracteur. Vous avez, bien sûr, des water towers, donc pour faire le réservoir d'eau, comme pour le réservoir d'oxygène, comme pour le réservoir d'électricité. Pensez à toujours bien avoir l'extracteur et son réservoir. OK, donc je vais mettre mon extracteur d'eau, ici. Hop. Les petits drones s'activent. Lui aussi, il va lui falloir, voilà, du power, de l'électricité. Je vais pouvoir remettre, tout simplement, un sterling. Parce que je ne suis pas obligé. Je vais faire ça, tout simplement, ici. Voilà, en le reliant à mon sterling, qui est ici. Petite info sur les sterling, ils peuvent s'ouvrir. C'est-à-dire que, par contre, il faut faire attention. S'il y a des orages, enfin, s'il y a des tempêtes de poussière, il faudra les fermer. Mais en tout cas, là, on peut l'ouvrir et du coup, il va générer plus d'électricité. Vous voyez ? C'est plutôt classe. Donc là, j'ai un générateur d'eau. C'est chouette. Sauf qu'il n'a pas de tuyaux et il est relié à rien. Ça va peut-être être le moment de créer mon premier dôme. Alors là, vous voyez nos active search. Ça veut dire que tout a été déjà recherché. J'en fais trois au hasard, je vous avoue. Cinq, hop, voilà. Bon, notre dôme. Où est-ce qu'on va pouvoir le mettre ? Pour l'instant, on ne va pas trop s'en mettre. Donc là, je vais aller dans dôme. Et ici, j'ai pas mal de choix. Mais pour l'instant, j'ai accès qu'à certains dômes. Vous avez celui qui est autonome. Donc, il a déjà son propre truc d'oxygène et d'eau. Et du coup, c'est pas mal. Mais du coup, vous n'en avez qu'un. Donc, autant le garder pour un endroit où vous n'aurez pas ses ressources à disposition. Et là, on a un préfabriqué pour un premier dôme. On va le prendre. Vous voyez, c'est assez grand. Alors là, avant de le placer, réfléchissez. Vous pouvez voir que sur les côtés, vous avez des petits symboles tuyaux comme il y a au-dessus de mon extracteur d'eau. Donc, si c'est mal tourné, si c'est mal gloupillé, vous allez avoir du mal à relier. Voilà, ça va. C'est pas trop compliqué. Mais quand vous aurez beaucoup de dômes, il va falloir commencer à vous poser des questions. Pour info, si vous tapez sur R ou T sur le clavier, vous pouvez le tourner. Très pratique. J'en profite pour vous montrer un petit truc. En bas à droite, vous avez la radio. Vous pouvez écouter plusieurs radios sur Mars. Franchement, elles sont pas mal et ça fait bien l'ambiance du jeu. Ça permet de se renouveler un peu. Hop, hop, hop. Et voilà. Tiens, vous pouvez penser que vous avez noté, j'ai fait mon extracteur mais j'ai pas fait de tank. Donc, hop, Life Support, Tower Water. On va mettre une juste à côté. Là, mon dôme est terminé. A chaque fois que vous avez un dôme qui n'est pas relié à l'oxygène, à l'eau, etc. Vous allez voir ce macaron rouge. No Life Support. Attention, envoyez personne dedans. Là, c'est bon, on est entre drômes. Ça va. C'est pas trop grave. Donc, ici, les connexions, elles sont ici. Et l'extracteur, les connexions, elles sont ici. Donc, je vais aller dans Life Support, prendre les tuyaux. Et je vais simplement relier comme ça. Voilà. Ici, les tuyaux, ils sont là. Les tuyaux, ils sont là. Ceux-là. Donc, c'est plus simple de relier au Water Tank. Voilà. Donc là, déjà, mon dôme va être relié à l'eau. C'est une bonne chose. Pour l'instant, il n'a pas d'électricité non plus. Je ne vais pas faire toute ma colonie sur un petit Sterling. Donc, je vais commencer. Moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un petit Sterling Generator sur le côté, voir un petit deuxième si j'ai peur de manquer. Du coup, il va être relié à l'électricité. C'est bien, mais pour accueillir des gens, il faudrait quand même de l'oxygène. Ça pourrait être pas mal. Donc, on va se mettre... Bon, on peut se mettre pas trop loin, d'ailleurs. Et on va aller donc dans Live Support, prendre un Moxie. Attention, les Moxies, c'est pareil. Ils ne produisent pas quand il y a des tempêtes de sable. Enfin, des tempêtes de poussière. Sur tous les bâtiments, vous aurez RT qui vous permettront de tourner les bâtiments. Donc, n'hésitez pas à les placer de façon maligne. Là, j'essaie de me placer pas trop loin à la fois des tuyaux et à la fois du générateur d'électricité, puisque mon Moxie va avoir besoin d'électricité comme tous les autres. Alors, c'est pas très bien organisé. Cette première base, c'est juste pour montrer les fonctions de base. De toute façon, au début, la première colonie, vous la détesterez. Vous en referez une meilleure après. Donc là, il me faut deux électricités. PowerCables. Je vais mettre PowerCables ici. Ça suffit. Et puis après, il va falloir que je raccorde l'oxygène. Je vais mettre les pailles à mon dôme. Alors, soit je peux passer par là, soit je peux passer par là, puisque ce sera relié au reste et en fait, ça bouge. L'eau et l'oxygène voyagent dans les mêmes tuyaux. Ne posez pas de questions. Ça marche comme ça. Mais bon, là, on va le faire proprement. On va le faire quand même sur une autre arrivée dans le dôme. Voilà. Il manque encore un truc. Bien sûr, c'est un tank d'oxygène. Donc, un dépôt. Et là, on commence à être pas mal. Vous voyez, mon dôme vient de s'allumer parce qu'il est bon. Il est oxygéné, il a de l'eau, il a tout. Donc là, on est vraiment pas mal. On va aller voir ce qui se passe au scanner vite fait. Ah, voilà. C'est ça que je cherchais à vous montrer. Vous voyez, il y a des pastilles jaunes qui sont arrivées dans les zones qui ont été découvertes. Et on a Exploration qui me dit qu'il faut que je choisisse d'autres cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours en collimation autour de chez moi. Donc, sur ces pastilles jaunes, en fait, ce sont des anomalies. Et du coup, c'est là que je vais envoyer mon explorateur. Mon explorer, voilà. Explorer, hop, il va aller scanner l'anomalie. On va bien voir ce qu'on va y trouver. Là, on indique aussi que j'ai plus assez de place sur mon dépôt. En effet, ça commence à être un peu plein. Vous allez voir, ça va vite. Les dépôts, vous allez en faire. Ah oui, ce qui me fait penser que là aussi, dès le départ, pensez à faire un dépôt universel près de votre navette. Bon, là, comme j'ai mis l'avantage, vous savez, où il y avait toutes les ressources sur le premier, c'est normal qu'il y en ait plein, mais normalement il arrive vide. Et la navette a toujours un peu de nourriture et de trucs à décharger. Donc là, vous voyez, les drones sont en train de s'exciter d'aller mettre du fuel dans la fusée pour pouvoir repartir vers la terre. Ce qui serait pas mal si on veut des colons à jouer. Alors, il y a toujours en train de scanner. Bon, ça, ça roule à peu près. Maintenant, allons voir dans le dôme. Le dôme, on va pouvoir créer plein de bâtiments différents, toujours avec clic droit dans le menu de construction. Donc, le premier, c'est les dômes. Là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Le deuxième, c'est tout ce qui est les maisons, l'éducation et la recherche. Notamment, au début, vous n'aurez pas forcément beaucoup de choix, mais je vous conseille de faire des appartements parce que vous logez pas mal de monde. Donc là, d'où l'importance de pouvoir les tourner. Je voulais le faire ici. Un truc qui va vous éviter beaucoup de tracas. Dès que vous faites un dôme, pensez au prochain. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez faire un dôme, par exemple, ici, eh bien, ne mettez rien dans ce triangle. Parce que quand vous allez vouloir faire des conduits, je vais vous montrer après, vous ne pourrez pas les faire si vous n'avez pas de la place libre à l'intérieur pour faire l'arrivée du conduit et l'autre arrivée du conduit. Donc, laissez toujours un triangle vide à l'endroit où vous pensez, orienté vers l'endroit où vous pensez faire un autre dôme. En attendant, on parlait d'appartement. Donc, hop, on va faire un appart. Donc là, les petits drones vont venir le construire, etc. Vous voyez, depuis que j'ai fait le dépôt universel, on a un peu plus de ressources, ce qui n'est pas mal. Donc, c'est la base. Si vous voulez des colons, il faut leur faire des barrages. Donc là, dès que c'est construit, vous voyez ici, le nombre de slots, donc de places vacantes est passé à 24. Cool, ça veut dire que je peux inviter 24 personnes là-dedans. Donc, je n'aurai pas forcément besoin de plus pour l'instant. Je vais leur faire autre chose, c'est qu'il va falloir qu'ils mangent, ces petits. Donc, on va aller dans live support. Il faut savoir qu'il y en a un peu partout des trucs pour les dômes. Live support et je vais faire une ferme hydroponique. Ça, vous voyez, il y a des bâtiments qui prennent plusieurs hexagones. Soit 3, soit 10, soit 3, soit 10. Voire 1, quelquefois, il y en a des trucs. Donc ici, je vais mettre une ferme hydroponique. Elle ne produira rien tant qu'il n'y aura pas des humains dedans. Et enfin, je vais faire un truc parce que c'est bien beau de faire de la nourriture, mais il faut pouvoir la vendre. Donc, je vais mettre un grocer, donc un marché. Également, dans les trucs de base que vous pouvez mettre, c'est une station de sécurité. C'est bête, mais les gens ne sont pas plus malins parce qu'ils vont sur Mars. Et quelquefois, il y a des renégats. Il vaut mieux mettre une station de sécurité. Et enfin, pour le début, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Ils ont de la bouffe, ils ont de l'air, ils ont de l'oxygène. Ils peuvent aller au marché. Dès qu'on sera un petit peu plus nombreux, il faudra les amuser. Donc, il faudra peut-être leur mettre un space bar. C'est ce qu'on fait en général. Je vais le faire tourner. Voilà. Un gros bar où ils pourront aller traîner en attendant que d'autres colons arrivent. L'avantage, c'est qu'ici, vous avez vraiment plein d'alertes qui vont vous prévenir à chaque fois. Buildings not working. Là, ils vous disent qu'en gros, les immeubles que vous avez fait, forcément, ils ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent dedans. Ça ne va pas aider. Je vous montrerai ça dans la deuxième vidéo. Pour l'instant, on va aller chercher nos premiers colons. Est-ce que... Voilà. Donc, ma fusée, comme du coup, j'avais un dépôt universel, les drones lui ont mis de l'essence. Donc, elle peut repartir. Vous avez plusieurs choix ici. Donc ça, c'est pour la faire redécoller pour qu'elle aille sur Terre. Et ici, vous pouvez aussi l'envoyer vers une expédition, mais je vous montrerai ça dans la deuxième vidéo. On est parti. On se barre sur la Terre. Un truc qu'on pourrait faire en attendant qu'elle arrive sur Terre... Oui, il y a une sauvegarde automatique, bien entendu. Mais ça ne vous empêche pas de la sauvegarder si vous voulez lui donner un nom. Un truc qu'on pourrait faire, c'est justement un drone hub. C'est la structure de base. Pardon, je me suis planté. Drone hub. Voilà. Là, je le mets directement près d'une source d'énergie comme ça. Donc, le drone hub, comme je vous le disais, c'est celui qui va gérer les drones. Vous allez voir, juste après, il n'y a pas qu'il soit construit. L'impact. Donc là, déjà, en plus, dès que vous le créez, vous libérez 4 ou 5 drones. Ça dépend de là où vous en êtes en technologie. Et donc, dans tout cet hexagone bleu, mes drones peuvent agir. Donc, si je veux aller ici, par exemple, il faudra que je crée un autre drone hub, ici, pour étendre mon champ d'action avec mes drones. Pour qu'on aille chercher nos colons. Alors, c'est parti. Donc là, on va aller dans resupply. Et là, on a le choix entre plusieurs choses. On peut faire, on peut demander à accueillir une fusée avec du cargo, avec de la charge, avec du matériel, etc. Ce que vous serez amené à faire. Pour info, c'est la même chose que les supply pods. Sauf que les supply pods, c'est vraiment... Alors, ils ont une charge beaucoup moins grande. Et en plus, ils se posent et ils se cassent la gueule et c'est tout. Ils ne font rien d'autre. Donc, ce n'est pas des fusées, ils ne repartent pas. Et sinon, on peut demander une passenger rocket. Donc, comme on a 24 places, une fois, on va demander une passenger rocket. Alors, c'est là que ça se complique un petit peu. Parce que vous avez vraiment un grand choix dans les gens que vous pouvez amener dans votre colonie. A la fois, c'est passionnant, mais ça va vous prendre du temps. Donc, vous allez très vite trouver utiles les filtres. Les filtres, vous pouvez filtrer par H group. Est-ce que vous voulez des enfants ? Moi, personnellement, non, pas pour l'instant. Est-ce que vous voulez des jeunes ? Oui. Des adultes ? Oui. Des seniors ? Bon, pas trop. Vous voudrez qu'ils travaillent quand même sur la station. Donc, middle age et tout, pas de problème. Apply. Déjà, la liste ici a changé. Après, vous avez les spécialisations. Alors, là, vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas de spécialisation particulière. Très utile pour travailler dans les fermes et dans plein de trucs. Ce n'est pas le souci. Il en faut. Au début, je n'en prenais pas du tout et je me suis fait avoir. En effet, mes fermes ne fonctionnaient pas du tout et les extracteurs de cailloux n'ont plus. Enfin, bref. Donc, n'hésitez pas à en prendre des non-spécialisés, mais pas trop au début. Vous avez plutôt besoin de scientifiques, d'ingénieurs, etc. Donc, officier, c'est pour la sécurité. On a fait une tour de sécurité tout à l'heure. Géologue, botaniste et médecin. Médecin, ça peut être pas mal aussi. Là, on ne va rien mettre. On va faire un peu de tout. Pas sexe, à moins que vous n'oubliez que des femmes ou que des hommes. Ça peut être marrant pour faire une sorte de scénario, mais enfin, là, on s'en fout. Alors là, par contre, c'est plus intéressant. Vous avez les perks, donc les avantages, les défauts et les quirks, les petits trucs bizarres des gens. Donc, dans les perks, par exemple, vous voulez qu'ils soient enthousiastes, qu'ils soient bien dans leur peau, enfin, qu'ils soient bien dans leur corps. Vous voulez des gamers, vous voulez des hippies, vous voulez des nerds, vous voulez des religieux. Bref, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Les gens sexy, les gens sexy font plus de bébés. C'est à savoir. C'est débile, mais c'est le cas dans les jours. Moi, ce que j'ai tendance à faire dans les premières, c'est juste limiter les flows, donc les défauts. Je ne veux pas d'alcooliques, je ne veux pas de gamblers qui vont me demander des casinos tous les 3 mètres. Je ne veux pas de gloutons parce qu'ils vont manger double portion de nourriture. Et puis le reste, je m'en fiche un peu qu'ils soient hypochondriaques. Les idiots, vous aurez peut-être noté, ils seront enlevés de base, par défaut. On peut l'enlever si on veut des idiots, mais je n'ai pas d'intérêt. On va faire Apply. Et donc là, on a une liste d'offices qui est faite. Si vous n'avez pas envie que ce soit ça, vous pouvez les retirer d'un simple clic. Et en choisir d'autres parmi les 346 applicants qui correspondent à vos critères que vous avez fait avec les fils. Ok ? Donc nous, du coup, on va faire Hop, ça identifie qu'un géologue. Donc là, vous n'en avez que 12 dans les premières navettes. On va faire un peu au hasard à mon avis. Il y aura ce qu'il faut dedans. Peut-être un officier quand même. Si vous voulez regarder précisément, n'hésitez pas, vous voyez qu'à droite, à chaque fois, vous avez le portrait de la personne. Là, c'est Agastya Burman. Donc elle est née, je dirais, en Inde. C'est pas elle d'ailleurs, c'est un homme. Voilà, il est... C'est un adulte, il est scientifique et il est vegan. Voilà. On a là une botaniste américaine qui est une vraie hippie, une nerd, mais qui a une bonne santé. Allez, voilà. Alors, par contre là, j'en ai pris trop, 15 sur 12, ça ne va pas le faire. Donc je vais en retirer quelques-uns. Je vais retirer les nœuds, puis si vous voulez. Voilà. Et quand je suis prête, je peux lancer ma navette. Là, vous avez le pourcentage de temps qui reste avant qu'elle arrive. Ça tombe bien, elle vient d'arriver. Donc ici, je la re-sélectionne et je la fais atterrir. Bon, c'est un peu grave de se mettre sur le sol comme ça. On va poursuivre quand même une petite on-dipad parce qu'on n'est pas des bêtes. Il y a des drones qui sont inoccupés. Je vois qu'il va passer. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, hop, je mets ma fusée au-dessus. C'est parti. Alors, vous allez voir, les colons, ils n'ont pas peur. Ils sortent de la fusée limite sans combi et ils foncent vers le dôme. Là, c'est magique. Voilà. On a les premiers humains sur Mars. Wouhouhou. Forcément, ma production de nourriture a échoué. Forcément, il n'y a personne pour la récolter. Ça n'aide pas. Voilà. Vous voyez là, ils courent. Ils sont partis. Voici la sous-préfète. Et ils foncent vers les appartements histoire d'en prendre possession. Donc, on va le voir se remplir. Ça y est, nous avons nos 12 personnes sur 24. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est pas mal pour une première vidéo. C'est pas très compliqué. C'est passionnant. C'est hyper addictif. Faites gaffe. Sur ce, je vous rejoins dans une deuxième vidéo pour voir une colonie très développée. Et ce que ça peut donner. Du coup, amusez-vous bien. Et à bientôt.